Europe 1 Soir Week-end, Pierre De Villeneuve. Et le retour du journal à 18h08, il y a pile un an à Caudry, l'usine de fabrication de pizzas surgelées Buitoni, appartenant au groupe Nestlé, avait été accusé d'être à l'origine d'une contamination à la bactérie E. coli. Souvenez-vous, c'était le scandale des pizzas fresh up. Deux enfants qui en ont mangé sont morts, plusieurs dizaines de consommateurs intoxiqués. Les enquêtes sanitaires ont révélé de graves manquements dans l'entretien, dans l'hygiène des lignes de production. On se souvient de ces photos, de ces vidéos montrant des cuves dans un état épouvantable avec des insectes autour. Une enquête judiciaire avait été ouverte, l'usine mise à l'arrêt dès les premiers jours du scandale. On s'inquiétait pour l'avenir des 180 salariés. Et hier, Nestlé annonçait donc qu'avec un recul de 20% du marché de la pizza surgelée, le site de Caudry est menacé. D'ailleurs, depuis jeudi, la production a été stoppée. Sur place, Donnel Gougelot. Après neuf mois d'arrêt, l'usine Buitoni de Caudry avait redémarré en décembre dernier. Mais la ligne de fabrication des pizzas mises en cause dans la contamination était restée fermée. Depuis, les commandes avaient littéralement plongé. Une production au ralenti, une quarantaine de salariés en départ anticipé. Aujourd'hui, le groupe Nestlé laisse planer la menace d'une fermeture pure et simple du site. Et selon Stéphane de Ramelard, délégué force ouvrière, ce scandale de la contamination des pizzas risque bel et bien d'être fatal pour l'usine nordiste. On va dire que oui, même si on ne connaît toujours pas l'origine. Je sais que mes collègues ne sont du tout responsables de ce qui se passe. Et on est les dindons de la face. On va payer les pots cassés. Donc vous imaginez bien l'état d'esprit de mes collègues. C'est très très compliqué pour tout le monde. Dès hier, les élus locaux ont demandé au groupe Nestlé de conserver ce site de production pour y fabriquer d'autres produits. Les familles de victimes, elles, sont toujours dans l'attente des conclusions de l'information judiciaire pour blessures et homicides involontaires. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.